Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon sur les soustractions. Dans cette leçon, nous allons surtout nous attacher à faire des soustractions avec des très grands nombres. Donc commençons directement par un exemple. 33220, pardon, moins 399. Alors là, je vous donne directement une soustraction qui n'est pas facile. Pourquoi elle n'est pas facile ? Et bien parce que les nombres du haut sont plus petits que les chiffres dans chaque colonne du haut sont plus petits que ceux du bas. Regardez, 0 est plus petit que 9, 2 est plus petit que 9, 2 est plus petit que 3. Du coup, vous vous rappelez, ça c'est des soustractions où il va falloir emprunter et utiliser les retenus. Donc comment ça marche ? Et bien déjà, on commence toujours par faire les calculs à droite, c'est-à-dire dans la colonne des unités. Alors, on veut faire 0 moins 9, ce n'est pas possible. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter une dizaine à 2, qui va devenir 1. Et cette dizaine va arriver dans cette colonne. Donc il y avait 0, donc 0 plus 10, et bien ça fait 10. Alors maintenant, dans cette colonne, 1 est plus petit que 9. Donc là encore, il va falloir emprunter. emprunter, cette fois-ci dans la colonne des centaines. 2 va donc devenir 1, puisque j'ai emprunté. Et cet emprunt va atterrir dans cette colonne, sous la forme de 10. Et 10 plus 1 donne 11. Ensuite, 1 est plus petit que 3. Là encore, il faut emprunter dans la colonne d'à côté des milliers. 3 devient 2. Et ici, dans cette colonne, 1 va donc devenir 1 plus 10 égale 11. Bon, 2 est plus grand que rien du tout, tout va bien. Et 3 est plus grand que rien du tout, tout va bien. Donc on peut donc se lancer dans le calcul en lui-même. 10 moins 9, 1. 11 moins 9, et bien cela fait 2. 11 moins 3, 8. 2 moins rien, 2. 3 moins rien, 3. Voilà. Donc 33 220 moins 399 est égal à 32 821. Alors on continue. On continue cette fois-ci avec 25 633 moins 578. Alors là encore, c'est une soustraction à problème, parce qu'il va falloir emprunter. Vous voyez, 3 est plus petit que 8, 3 est plus petit que 7. On se doute que comme on va devoir emprunter, 6 va devenir certainement un 5. Et 5, bon, on va voir. Donc justement, commençons directement par la colonne de droite. Il faut emprunter, puisque 3 est plus petit que 8. Donc on emprunte. 3 devient 2. 3 devient 2 et il donne une dizaine à la colonne des unités. Donc puisqu'il donne une dizaine, la nouvelle valeur dans la colonne des unités, pardon, c'est 10 plus 3 égale 13. Maintenant, 2 est plus petit que 7. Donc là encore, je vais devoir emprunter à la colonne des centaines. Donc 6 devient 5. Et j'ai passé un 10 à la colonne d'à côté. Donc le 10 arrive là. Donc 2 devient 12. 5, ah, c'est bon, il a exactement la même valeur que le 5, donc j'ai pas besoin d'emprunter. 5 est plus grand que rien du tout, 2 est plus grand que rien du tout. Donc là, je peux me lancer dans la soustraction. 13 moins 8, 5. 12 moins 7, 5 aussi. 5 moins 5, 0. 5 moins rien du tout, 5. 2 moins rien du tout, 2. Voilà. On a donc trouvé le résultat de 25 633 moins 178. Ce résultat est 25 055. Alors, un petit exemple. Dans cet exemple, on va voir une petite astuce de calcul. 37 002, donc 35 002, moins 155, égal, eh bien, on va le calculer. Alors, on commence directement par la colonne des unités. 2 est plus petit que 5, du coup il faut emprunter. Mais emprunter à qui ? A 0 ? Ben non, à 0 non plus. Alors, à qui on va emprunter ? Nous, ce qu'on veut, c'est emprunter une dizaine. Mais on ne peut pas l'emprunter directement à la colonne des dizaines. Mais, je vous rappelle, et on en a déjà parlé dans une leçon précédente, je peux aussi lire tout cela, 3700, comme étant 3700 dizaines. Donc, 3700, c'est 3000... Ici, puisque le dernier chiffre, là, le 0, est dans la colonne des dizaines. Ça, c'est la colonne des dizaines. Eh bien, 3700 veut dire 3700 dizaines. C'est aussi 0 dizaine, 0 centaine, 7 milliers et 3 dizaines de milliers. Vous pouvez le dire comme vous voulez. Ou alors, on peut aussi dire que ce 700, c'est 700 dizaines. Donc, au lieu d'emprunter une dizaine à 0, juste à la colonne des dizaines, je peux aussi dire que je vais emprunter une dizaine à 700 dizaines, par exemple. Eh bien, du coup, 700 devient 699. Le 3, je n'y ai pas touché, ça reste un 3. Et le 2 devient un 12, puisque je lui donne une dizaine. Ensuite, donc là, j'ai résolu le problème de la colonne des unités. Ensuite, 9 est plus grand que 5, tout va bien. 9 est plus grand que 1, tout va bien. 6 est plus grand que rien du tout. Et 3 est plus grand que 20 du tout. Donc, je peux me lancer dans le calcul. 12 moins 5 égale 7. 9 moins 5 égale 4. 9 moins 1 égale 8. 6 moins rien du tout, redonne 6. et 3 moins rien du tout, redonne 3. Voilà. Donc, on a bien réussi à faire cette soustraction. Je vous présente maintenant une dernière soustraction. 3 201 moins 502. Alors, là, c'est un petit peu le même cas que ce qu'on vient de voir à l'instant. Regardez, ce 1 est plus petit que le 2. Donc, du coup, il faut que j'emprunte. Mais je ne peux pas emprunter à 0. Par contre, je ne peux pas emprunter une dizaine à 0 dizaine. Par contre, je peux emprunter une dizaine à 20 dizaines. Du coup, il va en rester 19. Et 1 devient 11. Je lui ai rajouté une dizaine. Alors, 11 est plus grand que 2, tout va bien. 9 est plus grand que 0, tout va bien. 1 est plus petit que 5. Donc là, je dois emprunter de nouveau. Donc, j'emprunte à la colonne d'à côté. Donc, 3 devient 2. Et 1 devient 11. Donc, du coup, je peux maintenant me lancer dans le calcul. 11 moins 2, 9. 9 moins 0, 9. 11 moins 5, 6. 2 moins rien du tout, 2. Donc, 3201 moins 502 donne 2699. Voilà. A bientôt.